Le 7 février 1979, Berthioka, un agent de police s'empare de son téléphone fixe qui retentit dans le bureau de police de la paisible ville baléaire brésilienne du littoral de Sao Paulo. En cette fin d'après-midi caniculaire, un vieil homme sans vie gît sur le sable d'or. À leur arrivée, la police interrogea la famille avec qui le vieil homme est venu se baigner. Et il raconte toute la scène. Alors que leur vieil ami se baignait, soudainement, un malaise lui a fait perdre son équilibre. Le père de la famille qui s'est rendu compte que leur ami se débat pour rejoindre la surface de la mer avait tenté de le sauver, mais c'était en vain. Pour savoir l'identité du défunt, la police réclame sa pièce d'identité ou son permis de conduire, chose à laquelle le père se soumet. La pièce d'identité montre que la victime s'appelle Wolfgang Gerhardt, un ressortissant autrichien âgé de 54 ans, émigré au Brésil, et qui a travaillé auparavant dans une usine de textile. La police n'avait rien remarqué de suspect. L'affaire est rapidement fermée. La dépouille est vite transférée au médecin, qui rédige un certificat de décès. Deux jours plus tard, il fut enterré à Umbu, sous le nom de Wolfgang Gerhardt. Ni le médecin, ni les officiers de police, ni les employés des pompes funèbres ne remarquent que la victime mesure 10 centimètres de plus et 13 ans de plus que ce qu'indique sa carte d'identité. Novembre 1943, Auschwitz, Birkenau. Sur la rampe où des familles s'entassent l'une sur l'autre, arrivaient tous en masse des quatre coins de l'Europe déportés dans des wagons à bestiaux en direction d'Auschwitz. Un charmant jeune homme vêtu d'un uniforme, l'Aschelstaffel, plus communément désigné par son sigle SS, une couleur contrastée par la couleur noire de ses bottes, cet homme s'appelle Joseph Mengele. Avec une posture de supériorité, il étudie avec son regard fixateur chaque déporté pour trancher si ce dernier est capable de supporter physiquement et mentalement le travail forcé à Auschwitz. Si ce n'est guère le cas, il ordonne les autres officiers qui sont sous son commandement d'envoyer le ou la déporter dans les chambres à gaz. Généralement, ceux qui l'envoient directement à la mort sont des enfants, des femmes, des vieux, des handicapés. Bien évidemment, il n'était pas le seul à s'occuper de cette tâche cruelle. Environ 30 médecins qualifiés travaillaient à Auschwitz avant même l'affectation de Joseph. Son implication lui a permis de devenir très vite médecin en chef, son comportement particulièrement glacial et inhumain, et même sadique, lui vole le surnom d'ange de la mort ou parfois d'ange blanc. Mengele était très intéressé par les jumeaux dans ses expériences. Son initiateur n'était que son mentor, Vershueil. Lui-même célèbre pour ses expériences qu'il pratiquait sur des faux et des vrais jumeaux. Le but des deux expérimentateurs était de trouver les origines génétiques de diverses maladies. Dans les années 30, ce genre d'expérience a reçu même le soutien de la classe intellectuelle et gouvernante qui leur ont facilité leur démarche administrative dans le but de légitimer leur pratique. A Auschwitz, Joseph et son mentor étaient entièrement libres de faire ce qu'ils voulaient des déportés. Ils pratiquaient sur les pauvres enfants juifs et de tigons, toutes sortes d'idées diaboliques qui lui venaient à l'esprit. Tel Aviv, 30 juin 1960. 30 ans plus tard, lors d'une conférence, le docteur Marc Dvorgetski, un médecin qui passa une grande partie de la Deuxième Guerre dans des camps de concentration, déclare « Nous sommes en possession de documents prouvant que le médecin nazi, Joseph Mengele, actuellement en Argentine, faisait des études sur les jumeaux pour accroître la population arienne, allemande, et tua pour les autopsier tous les jumeaux juifs qui se trouvait dans le camp d'extermination d'Auschwitz. » Mengele n'avait pas pour seule obsession l'étude des jumeaux. Il s'intéressait grandement aussi à l'hétérochromie, la présence de différentes couleurs au niveau de l'iris des yeux, chez une personne, qui touche aussi bien les hommes que les femmes. Profitant de son séjour à Auschwitz, Mengele a eu l'horrifiant idée de collectionner les yeux des déportés tués dans les chambres à gaz, ou morts à cause des conditions de travail inhumaines. Les yeux des victimes servaient d'outils de recherche pour son collègue, Kara Maddinsen. Spécialisé dans la pigmentation oculaire, avait conduit lui-même des expériences dans le but de percer le secret de la coloration artificielle de l'œil. Mengele souscrivait farouchement aux théories nazies. D'ailleurs, son ultime objectif dans toutes les expérimentations qu'il effectuait à Auschwitz était de prouver scientifiquement la supériorité de la race allemande sur toutes les autres races et démontrait au monde entier la dégénération du sang du peuple juif et cela en répertoriant les particularités physiques et en prélevant des parties du corps et des échantillons de tissus. La vidéo aurait dû se terminer maintenant. Cependant, en lisant un témoignage d'un rescapé des camps d'Auschwitz qui voulait garder l'anonymat, je me sentais dans l'obligation de vous le faire partager. Je suis née le 23 novembre 1930. J'étais seule à Auschwitz pendant environ cinq semaines. Séparée de ma famille, de mes parents, de mes deux sœurs et de mes deux frères, lorsque le docteur Mengele m'a sorti d'une file alors que nous nous sortions de la chambre à gaz. Ce jour-là, j'étais le seul personnellement choisi par Mengele et son assistant. Il m'a emmenée dans son laboratoire où j'ai rencontré d'autres enfants. Il criait de douleur, des corps noirs et bleus couverts de sang. Je me suis effondrée d'horreur et de terreur et je me suis évanouie. Un saut d'eau froid m'a été jetée pour me rallumer. Dès que je me suis levée, j'ai été fouettée avec un fouet en cuir qui m'a brisé la chair. Puis, on m'a dit que le fouet était un exemple de ce que je recevrais si je ne suivais pas les instructions et les ordres. J'ai été utilisée comme probaille pour des expériences médicales. Je n'ai jamais reçu d'analgésique ou d'anesthésion. Chaque jour, je souffrais d'une douleur atroce. Ils m'ont injecté des drogues et des produits chimiques. Mon corps était la plupart du temps connecté à des tubes qui me donnaient de la drogue. Plusieurs jours, j'ai été attachée pendant des heures. Certains jours, ils m'ont coupé le corps et laissé les plaies ouverts pour qu'ils puissent y étudier. La plupart du temps, il n'y a rien à manger. Chaque jour, mon corps était engourdi par la douleur. Il n'y avait plus de peau sur mon corps pour qu'il fasse des injections ou des canules. Un jour, nous nous sommes réveillés et l'endroit était vide. Nous nous sommes retrouvés avec des plaies infectées, ouvertes et sans nourriture. Nous étions tous à moitié morts, sans énergie ni vie en nous. Un jour, les soldats russes ont essayé de me secouer pour voir si j'étais mort ou vivant. Ils ont senti un petit battement dans mon cœur et m'ont rapidement emmené à l'hôpital. 31 mai 1985, Francfort. La police perquisitionna la maison d'Ans Sedmeyer et c'est là où ils ont découvert un carnet d'adresses et des copies de lettres, dont l'une écrite par Bosser, l'informaire de la mort de Mengele. Les autorités allemandes informèrent la police brésilienne qui interrogea les Bossers et ces derniers révélèrent l'emplacement de la tombe. 6 juin 1985. Les restes furent exhumés et des examens médico-légaux poussés révélèrent avec une forte probabilité qu'il s'agissait du corps de Mengele. En 1992, et après une analyse génétique, les doutes sur l'identité du corps ont été définitivement levés. Il s'agissait bel et bien de l'homme le plus sadique de l'histoire, Joseph Mengele. Le 10 juin 1985. Rolf publia une déclaration dans laquelle il reconnaissait que le corps était bien celui de son père et indiquait que sa mort avait été gardée secrète pour couvrir ceux qui l'avaient protégé pendant toute sa fuite. Les restes de Joseph Mengele sont restés à l'Institut médico-légal de Sao Paulo, Joseph Mengele, refusant ainsi son rapatriement en Allemagne. Il s'agissait. Il s'agissait. – Sous-titrage FR 2021